Les uns sont en situation de handicap, les autres sont valides. Depuis quelques mois, ils vivent ensemble dans un appartement partagé. Bienvenue dans une colocation presque comme les autres. Ambiance, colonie de vacances. En ce début du mois de juin, les résidents et les assistants de vie ont quitté Dijon et leur zone de confort pour passer un week-end festif chez leur alter ego de Rungis en banlieue parisienne. Et il y a de l'excitation dans l'air. Avant de partir, on était tous contents d'aller à Rungis parce que je ne connaissais pas. Je voulais découvrir, on peut discuter avec eux, c'est sympathique. Jérémy, ça veut tout faire un an que tu es à Simon-Syrémy. Toutes les maisons partagées de France, déjà construites ou en projet, ont convergé. 350 personnes bien décidées à s'amuser et à partager. Chaque groupe a imaginé une façon de se présenter aux autres. Les Dijonais, eux, ont réalisé un petit film à leur image. C'est une folie, on est tous contents, on est tous ambiancés, on rapporte toujours notre petite folie de Dijon. C'est super. La thématique de ce week-end, nous avons tous du talent. Chaque maison a préparé un atelier pour les autres convives. Les Dijonais ont inventé un jeu de loi géant, au ton caustique, qui reflète bien leur humour. Là, tu doubles encore tes points. Que signifie PMR ? Public méchamment rejeté. Personne à mobilité réduite. Ou alors, personne moralement ralenti. Personne à mobilité réduite ? Oui ! On a préparé 20 cases, avec soit des cases consignes, où on essaye de se mettre dans la peau de quelqu'un qui vit avec des inconvénients ou des avantages de quand on est en fauteuil, comme avoir un assistant pour soi, le moteur qui est en panne dans un fauteuil, parce qu'il faut savoir que les fauteuils électriques, on les recharge régulièrement. Et puis des cases chiffres, sur lesquels on pose des questions sur l'association, histoire de s'amuser. C'est l'association Simon de Sirène qui a imaginé ces maisons partagées pour des personnes souffrant de lésions cérébrales. Bien sûr, ici, on ne nie pas les difficultés du handicap. On les vit au quotidien. Mais cette association pense aussi que notre regard doit changer. Le fauteuil n'est pas tout. La personnalité, la joie de vivre, les compétences des personnes handicapées, mais aussi leurs défaillances, sont envisagées ici comme une richesse pour toute la société. Quand la personne qui est fragile dans son fauteuil me dit « viens, j'ai besoin de toi », en fait, elle m'invite à avoir confiance, confiance en elle, mais aussi confiance dans mes propres fragilités. Alors que souvent dans la société, on a l'impression qu'il faut cacher nos fragilités, il faut mettre un masque. Et là, en fait, les personnes valides qui viennent là disent « enfin un lieu, je peux être moi-même ». Et quand c'est les personnes fragiles qui nous invitent comme ça à créer une société plus fraternelle, je crois qu'il y a quelque chose d'un vrai projet d'avenir. C'est un moment de joie, donc déjà pour ça c'est important. Et puis c'est important de voir qu'on appartient à quelque chose de plus grand. Même à nous, ça nous fait du bien de voir que ça existe ailleurs. C'est pas seulement dans cette maison où on est dans un petit cocon et où on est bienveillant. Non, il y a une bienveillance qui est plus large. Alors certes, c'est plus largement un ciment de sirène. Et ensuite, on peut se dire que c'est plus loin dans la société en général. Le soleil se couche sur cette journée riche en émotions mais aussi en réflexions. Laura a participé tout l'après-midi à un café philo, de quoi la rendre songeuse. La jeune femme passe en revue ses 11 mois vécus dans la maison partagée et dire qu'elle s'imaginait au départ que ce serait une simple colocation. Ça a donné un peu plus de vie, de lumière. Du coup, ça m'a appris à me rendre plus autonome et à me guider un peu plus dans mes choix et dans mes rêves. Histoire de finir en fanfare, une batoucada arrive. Évidemment, Jérémy en fait partie. Vous vous souvenez peut-être de sa passion pour les percus. Dans la foule des spectateurs, sa famille de chœurs. Et du chœur, ils en ont. Il bat chaque jour un peu plus à l'unisson. Applaudissements